C'est le défunt général, toujours en tenue des combats à la recherche de la paix, aujourd'hui citoyen du ciel désormais. Un homme entièrement donné à la République démocratique du Congo, manifestement, il n'avait vraiment pas de temps pour lui. Il était tout souriant, disponible pour tout le monde. Devant lui, tout le monde avait une place, gradé ou pas, militaire ou civil, il recevait tout le monde. Entièrement voué à son travail, le commandant de la 34e région militaire est mort, prêt à servir. Je dirais, il est mort en servant. De son vivant, nous l'avons vu sillonner, monts et vallées, dans tous les territoires de la province du Nord-Kivu. Il avait un sens aigu de son identité militaire tenu. Et tout son séjour ici à Gromand, en tout cas moi personnellement, je ne l'ai jamais vu en tenue civile. Toutes les fois que je l'ai rencontré, il était toujours dans sa télé militaire, je souligne, la télé des combats. Un autre moment fort fut les dépôts de gerbes et des fleurs et le recueillement du gouverneur de province, accompagné du comité provincial de sécurité, le commandant 3e zone de défense et commandant des opérations au Nord-Kivu, le contingent de la Monusco s'est également recueilli, et bien d'autres personnalités, ayant rehaussé de leur présence cette cérémonie funèbre. Peu après, le cortège funèbre a sillonné quelques artères de la ville de Goma pour chuter par l'aéroport de Goma pour le transferment de l'arbre de pluie immortelle à Kinshasa. Rappelons que le général Gislain Tinkobo laisse une veuve et nos orphelins. Paix à son âme. Les forces armées de la République démocratique du Congo maîtrisent la situation dans les territoires de Mambasa. Hormis les agitations ou la lumière qui fait état de la fermeture de l'hôpital de Loloa, nous vous assurons que cet hôpital fonctionne normalement. D'ailleurs, pour sécuriser de plus en plus la population de Loloa et ses environs, sur ordre du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kanchamadjouni, il a ordonné de mettre en place les PC, donc le poste de commandement avancé à Loloa. Actuellement, où nous vous parlons, les forces armées, il y a un état-major, un poste de commandement avancé, placé sur place à Loloa, dans l'objectif de répondre à toute éventualité, toute velléité d'attaques et d'incursions des ADEF. Rétenez que depuis la semaine passée, les forces armées mènent les opérations de traque contre les ADEF en profondeur, ce qui a permis d'arrêter et de neutraliser, nombrer entre eux. Quant à la situation de la circulation de la route commande à Mambassa, pour dégager la zone, actuellement, nous vous parlons, nous avons convoyé certains véhicules pour permettre à ceux que ces véhicules puissent aller vers la destination, mais l'objectif ultime pour nous, c'est traquer les ADEF pour libérer cette route et que la population vague librement à leurs occupations. Voilà notre objectif. final recherché. Pour le moment, nous appelons la population au calme de continuer à collaborer avec les forces armées, de ne pas donner l'accès aux ADEF, de collaborer avec les forces armées, de dénoncer tout le cas suspect, car les forces armées sont résolument décidées de traquer, c'est hors la loi, de neutraliser tout ADEF partout où il est, il sera délogé. Nous appelons la population à continuer à soutenir son armée et avoir confiance aux actions qui sont menées par les forces armées dont l'objectif final, assurer la sécurité, la protection de nos populations. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population des Litoris. Un leader des ADEF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dont la chefferie de Wale Sebonkutu, au sud du Rumeau, et deux autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga, lors des opérations, ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire des Litoris. Ces chefs rebelles et ces éléments, opérés aux abords de la rivière Litoris, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de Fardici en Itauri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés général Kassereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Itauri, à un certain moment, était devenu le couloir de la mort où les ADEF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. A chaque fois, ils font les incursions et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était deux fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors c'est grâce à ces dinguis qui constituaient en fait l'élément montaire de leurs actions. De parlementaires élus des Litoris qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Litoris. Les députés nationales Raimond Tchiglia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans le rang des ADEF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour des 20 ADEF capturés, nombreux, neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça que nous entendons même de ces gouvernements provincials. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADEF que les étrangers. Au gouverneur militaire de Litoris de l'éthnon général Luboya Kachamadjouni de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus TP de respecter leur engagement. Les Congolais aussi à Litoris qui se sont engagés à l'APE, notamment le Codeco, FRPI, FPIC. Ils se sont engagés. Je les encourage encore parce qu'ils sont dans le point de parler à respecter leurs actes d'engagement. Les actes d'engagement, c'est pour nous préparer d'aller à Nairobi. Et ce dialogue-là, comme vous le savez très bien, nous avons eu la première phase Nairobi 1, nous attendons la deuxième phase Nairobi 2. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres du chef, le jeu du chef. Pour le moment, c'est une opportunité, je voudrais que les gens comprennent très bien, c'est une opportunité que le chef donne à tous ces Congolais qui sont dans le groupe, une opportunité pour aller discuter de la paix. En l'espace d'une semaine, plus de 20 ADEF ont été neutralisés par l'armée à Hiromuimambasa, de nombreux autres ont été capturés. Le salon Kassai de Pullman, hôtel situé dans la commune de Goumbé, a servi de cadre lundi 22 août 2022 à un atelier sur l'élimination de violences sexuelles en période de conflits armés. Ces assises ont été organisées par le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme à l'intention des membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. La commission des forces armées de la République démocratique du Congo, chargée du suivi de la mise en œuvre du plan d'action pour la lutte contre les violences sexuelles, a été représentée par son secrétaire, le colonel Batabondi Apanza Jean Daniel, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées, chargé de l'administration et de la logistique. Sachez qu'une action n'est qu'on a dit de septembre à décembre. Chaque action, nous avions déjà éliminé. À titre d'exemple, pour la formation des officiers, nous avions pensé au mois de septembre, l'organisation de la mission conjointe, au mois d'octobre, l'organisation de la conférence, au mois de l'enfant. Le coup d'envoi des travaux a été donné par madame la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la prévention des violences faites aux enfants. Ces travaux ont consisté à la présentation des progrès réalisés, des défis ainsi que des recommandations des participants. Cela fait suite de la signature d'un adénome au mois de décembre 2019 entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies sur la prévention des violences sexuelles. L'enjeu majeur est d'arriver au délistage des forces armées de la République démocratique du Congo par les Nations Unies dans le but de participer aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Le colonel magistrat Moukendichi Djafredi, président à la haute cour militaire, s'est apaisantit sur les efforts consentis par la République démocratique du Congo pour amener à l'éradication des violences sexuelles sur le genre. Il a évoqué non seulement des statistiques judiciaires mais aussi spécifiques. Ajoutez à cela des multiples campagnes de sensibilisation et de formation organisées à l'intention des commandants d'unités de l'FRDC et de la PNC sur la lutte contre les violences sexuelles. Pour clôturer la journée, Mme Sophia D. Dobeler, conseillère principale pour la protection des femmes du BCN-UDH a rassuré la commission du soutien de son organisation afin que les FRDC soient délistées au plus vite possible. Une délégation mixte du diocese de Dungu de Rouman et de la coordination des écoles conventionnées catholiques du territoire de Dungu sous la conduite de M. L'abbé Roger Fatsaki était en visite à l'état-major du secteur opérationnel Ouelé à Ivaza les mercredis du 7 août 2022. L'objectif de celle-ci était de faire un état de vie adéquat afin de construire une école maternelle et primaire ainsi qu'une chapelle pour les enfants de militaires et pour les chrétiens catholiques vivant au camp et vazar. A la fin de ce travail, l'abbé Roger Fatsaki s'est exprimé Nous avons poursuivi deux buts. Le premier c'était pour créer l'école pour trois salles pour les deux et les trois et les deux qui se posent par rapport aux petits-enfants qui n'arrivaient pas se déplacer d'ici jusqu'à la colline puisqu'il y a souvent les mouvements les circulations qui peuvent connaître l'accident. C'est ici que la communauté avait posé les besoins et nous sommes venus jusqu'à avec les coordonnateurs pour voir la situation. Bon, on a vu que jusqu'à la CMP c'est difficile mais c'est possible puisqu'il y a déjà des démarches qui vont commencer à se faire pour arriver à cet objectif. Deuxièmement, c'était par rapport à la chapelle. Nous avons remarqué que nous avons les chrétiens catholiques ici parmi les militaires qui ont besoin de la parole de Dieu. Alors c'est ce que nous sommes aussi venus voir, l'état de vie, si où nous pouvons commencer la messe en attendant un jour si on trouve un moyen financier pour ériger la chapelle. C'est ici que nous sommes ici. La construction de cette école épargnera les enfants de militaires aux multiples accidents de circulation. Les réseaux sociaux présentent des graves risques militares. L'état-major de la force aérienne a organisé le 5 et 8 août 2022 un séminaire de restitution sur le danger des réseaux sociaux dans l'administration à l'intention des unités de la force aérienne garnison de Kinshasa. Ces travaux se sont déroulés dans la salle du club des aviateurs à l'aéroport d'Indolo. Dans son intervention, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Biakale-Bieto a expliqué aux participants les contextes, la justification, les objectifs et les résultats entendus à l'issue de cette restitution. Mais auparavant, il a tracé aux participants le schéma directeur de l'informatique de Fardessi. Poursuivant son intervention, le colonel Biakale-Bieto a donné les avantages de l'outil informatique dans une entreprise et ceux qui sont notables dans les domaines du réseau social. De son côté, les capitaines Lehani-Sani-Adolf s'est apaisanties sur les désavantages et les avantages des réseaux sociaux. Quant au risque, le capitaine Adolf Lehani a rélevé que le piratage du logiciel, la détérioration du matériel, les cybercriminalités, les cyberattaques et les formatages constituent une menace sérieuse qui peuvent affecter la vie normale d'un pays dans tous les domaines. Le colonel Baharani-Jean-Belgui, chef du département adjoint des renseignements de la force aérienne, a pour son point expliqué la discipline du secret, la réglementation juridique dans les réseaux sociaux, les droits pénales militaires, la violation de consignes et des sanctions prévues en temps de paix et en temps de guerre, les atteintes au social de défense et tchkéterie. Ce séminaire de restitution est consécutif à celui organisé par le secrétariat général à la défense en date du 11 juillet 2022, dont l'économie des recommandations a été lue par le colonel Biakali-Bieto, Olivier. Former des spécialistes en interprétation des images et des drones, prendre contact direct avec Mételsat, Facebook, WhatsApp pour établissement des filtres et d'utilisation des fonctions avancées d'administration. Élaborer et adopter une loi en matière des cybercriminalités, ratifier les instruments juridiques internationaux à la matière, acquérir les matériels et l'occupement nécessaires pour l'extension du numérique dans tout le domaine de la vie, adopter une politique de sécurisation tant plutôt de matériel que de documents numérisés en succulaires s'il... S'il quittait les dangers Les tribunaux militaires de garnison du Sud-Oubangui siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine devant la cour d'appel du Sud-Oubangui a examiné vendredi passé l'affaire sergent-major Kankouzembélé revenu d'homicide involontaire. Pour petite histoire, le revenu sergent-major Kankou en sa qualité de chauffeur de moto a été dépêché par son commandant de compagnie capitaine Makassi afin d'escorter l'adidas-chef Mohamed relevé de sa position de Sifonko dans le village Mauïa à 120 km de la ville de Guémena. Après quelques kilomètres parcourus, l'incompréhension s'installa entre l'adidas-chef Mohamed et le sergent-major Kankou. S'en est suivi une bagarre entre les deux et, suite à la pression des coups lui administrés, l'adidas-chef Mohamed tomba sans plus de rélever sur les champs. Le sergent-major Kankou démarra la moto et s'en alla. Les villageois de Mauïa amènent l'adidas-chef Mohamed dont les dispensaires les plus proches. Après quelques jours d'hospitalisation dans des conditions précaires, l'adidas-chef Mohamed décida. Dans l'audience du vendredi passé, le tribunal a écouté la veuve adidas-chef Mohamed qui s'est plaint de l'attitude du commandant en compagnie de son récreté mari qui a confisqué l'attestation du décès et continue à utiliser les soldes de son récreté mari pour des raisons obscures. . Ils prennent des chirurgies d'un jour là. Ils n'ont une fête pour les patients. Leäle de ces patients sont en train de se faire des chirurgies. Ils n'ont pas de chirurgie. Je n'ai pas de chirurgies pour la chirurgie. Ils ont un chirurgie pour mener. C'est un cirurgie qui s'accueille. C'est parti. C'est parti.